Sur la route nationale 1 à 150 km de Tananarive, une curiosité naturelle, les geysers d'Amparak. Les éruptions sont alimentées par des bulles de dioxyde de carbone, contrairement aux geysers plus connus alimentés par la vapeur. Ici donc, l'eau n'est pas chaude. L'oxyde de carbone déversé produit une étonnante variété de couleurs, rivalisant avec la palette d'un peintre. Une coloration particulière et des vertus thérapeutiques, selon les nombreuses personnes qui fréquentent le site. Nous, on vient de Tananar pour y aller ici, même si c'est un peu très loin, mais on souhaiterait vraiment, avec les enfants, d'y accéder. Parce que ça cure le dos, l'estomac et tout ça, ça cure et ça donne le bien-être. Et qu'on ne trouve pas ailleurs tout tout, parce que ça vient de nos des montagnes et des geysers. Les touristes profitent des prestations assurées par les gens du village, réunis en association, bain et massage d'argile. Les verts, c'est quatre planches mais unis, c'est le problème, l'estomac. Les gens, c'est pour le masque, c'est le problème, l'argile, c'est le problème, la beauté. Les gens, ils achètent beaucoup de l'argile quand ils viennent ici ? Oui, l'argile, elle a de la canale et l'argile verte à l'autre côté là-bas. Les filles, elles, proposent du face-painting. Elles achètent la terre colorée au marché, une sorte de craie, et ils mélangent avec l'argile. Donc il y a des couleurs naturelles d'abord, avec l'argile verte ou l'argile rouge. Et puis elles font le face-painting avec, donc il y en a des jeunes femmes, elles étudient encore, mais pour renforcer, d'avoir leur matériel, elles font le face-painting. Autre lieu et autre charme. Les noms des villages, on appelle Antafufube. Antafufube, en français, bruit de l'eau avec les cascades. Et les gens qui habitent ici, viennent du sud de Madagascar. Ces gens tendus, viennent de Tuluac, parce qu'avant, ils travaillaient ensemble avec les colonisations. Regarde là-bas. Ces deux grandes cascades, les chutes de la cascade Lily et son histoire mythique. Au temps de la colonisation, l'administrateur de six villes avait deux enfants. Une garçon rodin et une fille Lily. Un jour, il ronda, visitant son ami Colin, qui avait une plantation sur celui appelé Antafuf. Lily tombait et fit aspris par les turbians. Elle, malgré tous les efforts, elle mourit et ne l'a jamais trouvée jusqu'à maintenant. Après, son parent qui a changé le nom des cascades du sud de la Ligue. C'est ça l'histoire de cette suite. Ces paysages et ces légendes nous rappellent que Madagascar reste l'une des plus grandes îles au monde. Elle, qui cultive les souvenirs et les traditions, possède une nature unique, mais ne semble toujours pas prête pour un tourisme de masse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada